La Bible parle des êtres Parce que l'humain c'est aussi un être C'est un être humain Il y a plusieurs êtres Et il y a aussi plusieurs corps En 2022, nous avons été tous choqués Et plusieurs chrétiens du monde anglophone Ont été émus Pourquoi ? Le pasteur Ricardo L'un des plus grands hommes de Dieu Reconnu mondialement Comme un puissant oin de Dieu Opérant dans les surnaturels Les prodiges et les miracles Le voir implorer l'onction De cet homme de Dieu De la nationalité congolaise L'onction que j'ai reçu de Dieu La unction que j'ai reçu de Dieu Qui attire les masses Que atrae muchedumbres Les fuls Les masses Au point que les gens ne comprennent pas ce qui s'est passé A punto que la gente ne entiende ce qui s'est passé Ce que j'ai reçu de la part de Dieu Ce que j'ai reçu de la part de Dieu Ce que j'ai reçu de la part de Dieu Je vous le déverse Le des salles de vous Reçois l'onction Reçois l'onction Alléluia Reçois l'onction L'homme qui fait trembler l'enfer Les destructeurs des hôtels de la sorcellerie Depuis plus de 50 ans Lorsqu'il parle, le démon tremble Le politicien l'appelle l'homme des la masse Il suffit qu'il cite ton nom pendant un mois Dans ses cultes Et tu deviens le président dans ton pays Ou bien dans ton village Si tu as la foi Il a été mandaté par celui qu'on appelle Les rois des rois Les seigneurs de seigneurs Les rois des anges Le bouclier d'Israël Le Jésus-Christ de Nazareth Il a été victime la grâce divine Pour annoncer les oracles de l'éternel Et pour élever une armée Plusieurs le connaissent sous le nom de L.M.K. L'homme de miracle C'est homme de Dieu est un pain mangeable Il suffit de l'écouter pour comprendre ce que je vous dis Avant de savoir plus sur le pasteur Ricardo Abonnez-vous, commentez et partagez la vidéo Alors voilà ce que vous devez savoir Sur l'histoire de pasteur Ricardo Et Maria Patricia Rodriguez Lui et sa femme sont à la tête de l'église Centre mondial de réveil A Bogota, Colombie Il organise une conférence mondiale de réveil Chaque année à la fin du mois de juin Au cours dans laquelle il peut compter Plus de 25 000 pasteurs et dirigeants De plus de 52 pays dans le monde Des signes et des miracles Des guérisons Ainsi qu'un profond renouvellement Les centaines de pasteurs du monde entier Assistent des semaines après semaine Pour recevoir une onction fraîche de réveil Pour leur ministère Des milliers de personnes Ont aussi donné leur vie à Christ Et des centaines de guérisons Et de miracles sont arrivés Sous la puissance et l'action glorieuse Du Saint-Esprit Leurs églises comptent plus de 300 000 membres En Amérique du Sud, Colombie J'y répète encore plus de plus de 300 000 personnes Beaucoup de serviteurs de Dieu Après être rentrés dans leur congrégation Ont expérimenté un renouveau Et une nouvelle croissance dans leur église Les pasteurs Ricardo et Maria Patricia Rodriguez Du célèbre réveil de Bogota Prophétise Prophétise A l'esprit Et dis-lui Mfusao Mfusao Souffle Si tu prends cette décision D'avoir une relation permanente Avec l'Esprit Saint de Dieu Ta vie Ton ministère Ta famille Alors, qui est l'apôtre Léopold Mutombo Calombo ? Né le 19 octobre 1959 à Léopoldville Ou Kinshasa actuellement Il se convertit au christianisme en 1974 Au sein de la Fédération des églises pentecôtistes du Zahir Fepako Nzambé Malamu Il a donné sa vie à Christ en avril 1974 Il est le fils du patriarche Aïdini Abala Cet homme de Dieu Est l'un de principaux pionniers du réveil spirituel En Afrique francophone et anglophone Et précisément A la République démocratique du Congo Alexandre Aïdini a prêché l'évangile de Jésus-Christ Avec puissance et une portation à travers le monde Jésus-Christ Je vous remercie. Une prédication axée essentiellement sur la divinité de Jésus-Christ, que selon l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 8, qui cite, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, interlèvement. » C'est ici, dans ce village de Bibie. Il a plus de 50 années de carrière au service du Seigneur, avec plus de 58 croisades et plus de 100 000 personnes à chaque soir de ces réunions du culte à Kinshasa. Et des vies sont radicalement transformées, et des familles totalement restaurées pour notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis 1926, ces croisades ont toujours attiré des foules innombrables. Et partout où il passe, une multitude de personnes s'amassent en fin de bénéficier de la grâce particulière qu'il a reçue de Dieu, et dont il est le dispensateur. Personne n'a jamais été combattu comme lui dans l'histoire de l'Église en République démocratique du Congo. Plusieurs morts ont été ressuscitées dans son ministère, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Il a été combattu à l'époque par plusieurs pasteurs appelés. « GPNS » qui veut dire « groupe des pasteurs » sous un système de Nicodème qui l'ont traité de magicien, sorcier et cabaliste à l'époque. Notez bien, chers internautes, parce que vous êtes en train de commettre les mêmes erreurs de la génération de nos pères. Sinon, où sont ces rivales aujourd'hui ? Avant de dire quoi que ce soit dans les commentaires, retenez ceci, Dieu n'est pas un idiot pour choisir son serviteur, peu importe, ses défauts et ses erreurs actuelles ou même ses erreurs du passé, car il est l'omniscient, l'omnipotent et l'omniprésent. Alors, Église, s'il vous plaît, Dieu nous a-t-il d'abord appelés à prêcher l'Évangile ou à demander aux autres de le faire ? Il semble que nous passions plus de temps à encourager les autres à prêcher l'Évangile qu'à le faire nous-mêmes. Est-ce notre mandat de dire aux autres ce qu'ils doivent dire ou de le dire nous-mêmes ? En lisant et en entendant ceux qui prêchent, enseignent ou publient, je me demande si le Saint-Esprit nous a ouïnt uniquement pour corriger les autres ou pour prêcher Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le nom de LMK, l'homme de miracle. Le nom de LMK, l'homme de miracle. Le nom de LMK, l'homme de miracle. Sous-titrage ST' 501